Je vais faire une petite introduction rapide. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Ostansky, je suis directeur commercial chez Sinertiel. Et puis en échangeant avec quelques adhérents, dont Laurent, bonjour Laurent, on a décidé d'organiser un webinaire avec Easy by EDF. Je vais les laisser se présenter. L'objectif, vous allez voir, on est entre guillemets en petit comité, même si on va être au final peut-être une trentaine. Mais l'objectif, c'est d'échanger sur ce qui s'est passé l'année dernière avec Easy autour des bornes. Et puis les perspectives 2024. Et puis voilà, d'autres sujets. On va profiter d'un moment d'échange tous ensemble donc voilà, certainement à peu près 40 minutes de présentation et puis une vingtaine de minutes d'échange et de réponses à vos questions, de questions-réponses, on va dire ça comme ça. Patrick, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis Paul qui est avec toi aussi pour cet échange. C'est ça, et Nathaniel qui nous a rejoint également. Exactement. Bonjour à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser à l'occasion des différentes manifestations qu'on a pu avoir en 2023. Donc je suis Patrick Camille, je suis l'ancien directeur réseau partenaire Poser pour l'ensemble des offres Easy by EDF. Je dis l'ancien parce qu'on a réorganisé un petit peu notre structure depuis le 1er février cette année. Aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur adjoint sur les opérations et qualités. C'est un nouveau service, un concret avec des nouvelles fonctions. Donc c'est un nouveau challenge pour nous. Je reste quand même l'interlocuteur privilégié pour ces inertiels et également j'assure la transversalité sur l'ensemble de nos offres pour les sujets structurants en termes de cahier des charges, contrat de sous-tête en COS. Je suis accompagné aujourd'hui de Nathaniel Gesta, qui va se présenter, et de Paul Marnier, qui font partie de l'équipe IRVE et rénovation électrique. Du coup, moi je suis Nathaniel Gesta, et je suis référente technique sur l'offre IRVE. Mon poste se décompose en trois volets. J'assiste l'offre à développer des offres qui tiennent la route commercialement, donc développement des offres commerciales chez nous. Je suis en charge de la formation des chargés d'affaires, donc formation d'intégration, formation de montée en compétences et de maintien en compétences. Et le troisième volet, c'est d'accompagner le pôle pro à communiquer avec nos partenaires installateurs, donc majoritairement nos pros, qui installent les installations IRVE qui ont été vendues par les commerciaux sur la présentation des produits, le modèle de pose par exemple, des choses comme ça. Bonjour à tous, donc Paul Marnier, je suis donc animateur réseau sur exclusivement ELEC et IRVE. Je m'occupe de la partie Île-de-France, ainsi que de nos comptes tête de réseau, qui sont à l'échelle régionale ou nationale. Et donc le rôle de l'animateur de réseau, c'est d'intégrer de nouveaux partenaires à notre réseau, de leur expliquer à la fois nos attentes en termes de modèles de pose, de qualité, et puis de les accompagner tout au long de notre partenariat pour s'assurer que tout se passe bien et développer une relation à long terme. Ok, parfait. Merci à vous. Alors, je vais lancer le diaporama. Voilà, vous me dites si vous voyez, c'est bon ? Oui, bon, parfait. Alors, hop. Donc, comme je vous l'ai dit, le sommaire, c'est de faire un bilan sur 2023, de vous exposer les enjeux et les opportunités sur 2024, quelques besoins de recrutement chez EZ, et puis quelques optimisations aussi à venir, et puis après, on aura l'occasion d'échanger. Juste comme on est quand même quelques-uns autour de la table, si vous pouviez, je pense que tout le monde l'a fait, couper les micros, et puis, bien entendu, il y a le petit chat d'échange, comme d'habitude, posez vos questions, je regarderai régulièrement dessus, et puis de toute façon, on se laissera une partie d'échange en fin de réunion. Patrick, je vous laisse la main. Donc, un petit retour sur l'année 2023. Avant tout, merci à tous de participer ce soir à cet échange, et puis merci d'avoir sollicité Laurent pour qu'on puisse trouver cette parenthèse et pouvoir partager nos expériences et puis identifier nos examinations. Un nouveau modèle de pose, les sujets qui nous ont marqués en 2023, donc un nouveau modèle de pose, avec surtout un accent porté sur la sécurisation de nos installations. Comme vous le savez, la puissance qu'absorbe une borne IRVE implique d'avoir une attention particulière sur l'installation électrique sur laquelle on va venir se greffer. Et un engagement fort de notre réseau professionnel, on l'a vu à plusieurs reprises, y compris à l'occasion de rencontres qu'on a pu organiser, ou que Cynartiel a pu organiser, par exemple, à la Renardière. Ça, ça a été très intéressant d'échanger à ces occasions-là. On a eu un changement d'USI, également de notre côté, une nouvelle application mobile. Vous étiez sur une précédente application et par souci de standardisation, surtout, également, pour ne pas perdre nos partenaires professionnels poseurs quand ils interviennent sur différentes offres, Easy by EDF, et bien, si par exemple, ils font de la pompe à chaleur et de la borne IRVE, qui se retrouvent dans un environnement similaire, et surtout leurs techniciens, pour faire du reporting sur l'avancement d'un chantier. Donc, c'est pour cette raison qu'on a déployé à partir de septembre, l'application Praxedo au service de l'offre IRVE. Un changement de SI encore plus large en interne, qui nous a permis de travailler désormais sur la même plateforme sales source entre les différents sites Easy by EDF. Et de la résilience, ça a été aussi le temps de la résolution des problématiques IT, qu'on peut rencontrer et qu'on rencontrera encore, puisqu'il y a toujours des optimisations à faire, mais sur nos problématiques de liaison avec l'application Praxedo ou autre. Un accompagnement renforcé de nos partenaires, Nathanael pourra également, et Paul apporter quelques compléments. des rituels d'animation avec nos partenaires, des rituels d'animation qui permettent, sur des cas spécifiques, de préciser un petit peu l'avancement de l'activité qu'on peut avoir avec nos partenaires, et puis aussi d'identifier des examéliorations sur les aspects tels que le délai, le délai de pause, ou aussi la qualité de pause, et les retours d'informations vers les chargés d'affaires. De manière à pouvoir toujours tenir au courant nos clients sur l'état d'avancement de leur chantier, de manière à ce que l'on puisse, quelle que soit la phase du chantier, que ce soit de la découverte à la pause, qu'on puisse faire de nos clients des clients satisfaits. Nombreux rendez-vous, vous avez assisté sur la partie RVE, à nombreux rendez-vous, je parlais tout à l'heure de la Renardière, mais également par le biais de webinars animés par Nathanael et l'équipe dont fait partie Paul, et qui est gérée par David Manier, le responsable national IRVE. Vous en avez eu un, je crois, encore cette semaine, vous en avez un cette semaine, et il y en a eu un la semaine dernière, de mémoire. Voilà, donc de beaux sujets qui ont été menés tous ensemble en 2023, et qui ont été aussi source d'inspiration et de remontées de votre part, qui nous ont permis de travailler ensemble et d'optimiser notre partenariat. Et on compte sur vous pour 2024, pour continuer cette démarche d'amélioration continue. Je vais passer à la slide suivante. Les enjeux et les perspectives 2024, avec trois thèmes. Un thème sur le partenariat, les partenariats que nous avons avec des constructeurs et d'autres acteurs, qui vont nous permettre de développer nos ventes, des nouvelles offres, sur lesquelles on a pu travailler tout 2023, et une évolution sur la réglementation. Les partenariats, comme vous le savez peut-être, par le biais des réseaux sociaux, ou du LinkedIn, ou autre, on a signé nombreux partenariats stratégiques pour capter de nouveaux clients. On a un Nissan qui est parti des premiers partenariats, mais on a également d'autres constructeurs comme Toyota, Hyundai, Tesla, et un gestionnaire de flotte comme Stellantis. Les nouvelles offres, là je laisserai la parole à Nathanel pour parler de ces offres qui ont été travaillées 2023, qui sont pour certains d'entre eux juste en train de sortir en vente. Mais je te passe la parole, Nathanel, si tu veux expliciter un petit peu dans le détail ces offres-là. Ça marche. Alors, on a principalement trois offres phares, mais il y en a plein d'autres, qu'on a lancées. Easy Smart Charge. Alors, Easy Smart Charge, c'est vraiment une ambition du groupe EDF d'être un acteur sur la réduction des émanations de CO2, à savoir que c'est une borne intelligente dans le sens où elle permet vraiment d'avoir un impact sur le soutien qu'on peut apporter au réseau électrique. Vous avez pu tous entendre parler de précarité au sens est-ce qu'on va savoir distribuer de l'énergie à tout le monde l'hiver dernier. Et Easy Smart Charge, c'est en partie une réponse à cette problématique. On veut être un acteur avant-gardiste puisqu'on est les seuls à proposer une offre telle que Easy Smart Charge. C'est une offre qui permet de décharger l'utilisateur, de réfléchir et d'anticiper la charge dont il aura besoin pour assurer le fonctionnement de son véhicule. Autrement dit, là où vous trouvez des bornes connectées avec une application qui vous demandent quand vous voulez déclencher la charge, nous, on vous demande quand vous avez besoin que votre véhicule soit chargé et à combien de pourcents. Et l'application va réfléchir pour l'utilisateur de à quel moment c'est mieux économiquement pour lui pour son contrat d'électricité, à quel moment c'est mieux écologiquement s'il a, par exemple, des panneaux solaires en production ou au niveau du réseau, on se rend compte que c'est mieux de déporter les charges de 3 à 4 heures du matin plutôt qu'à 22 heures le soir au déclenchement des heures creuses quand on a tous les panneaux chaudes qui sont en fonctionnement. Et aussi, on assure au consommateur final d'avoir un véhicule qui soit chargé au moment où il en a besoin. Si je donne un exemple concret, ça veut dire que je vais dire à mon application Easy by EDF Smart Charge, je veux que mon véhicule soit chargé à 80 % demain à 8 heures quand je quitte mon domicile. Et en fait, il n'y a aucune autre offre sur le marché qui propose cette innovation écologique et économique. C'est vraiment une vraie nouveauté et on espère embarquer un peu le monde de l'IRVE avec nous parce qu'en fait, on a une responsabilité quand on déclenche autant de consommation qu'avec un véhicule électrique. Et du coup, il faut qu'on arrive à orienter les consommateurs pour être éco-responsables. Et Easy Smart Charge, c'est une réponse économique et écologique aux besoins qui sont naissants avec l'utilisation des véhicules électriques. L'offre gestion de flottes connectées, elle répond aux besoins des entreprises qui doivent équiper leurs salariés, leurs flottes automobiles. Je parle là de la conversion des flottes thermiques en électrique qui sont pratiquées par de nombreuses entreprises et pour lesquelles la carte totale sans faire le contre-pube à nos concurrents était la réponse adéquate jusqu'à aujourd'hui. En fait, elle ne l'est plus quand on passe à l'électrique. Il va falloir être capable de travailler avec des systèmes de refacturation et donc c'est une réponse pour ces entreprises-là et on développe vraiment ce marché-là. L'offre Grapp CoPro, c'est aussi un marché qui est vraiment en extension. Donc à savoir qu'on fait des... Il y a déjà... L'offre Grapp CoPro, c'est la nouveauté cette année. On fait déjà de la CoPro mais on se rend compte que le vrai besoin, c'est de mutualiser les installations et la réponse différente, elle est là aussi on n'est pas que sur le droit à la prise, on est sur une installation technique qui va être différente et des besoins qui vont pouvoir être plus accessibles financièrement pour les copropriétaires. Vous voyez vraiment sur les trois domaines, maison individuelle, quand je parle de Smart Charge, j'ai ce nom de cloche, je suis sur le B2B2 aussi et le marché CoPro Easy est en pleine expansion et vous avez dû le comprendre mais le critère commun de la compétence technique pour ces trois offres-là qui sont lancées, c'est le B2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être qualifélec niveau P1, ça ne suffit plus parce que le marché de la mobilec évolue. On a besoin d'avoir des gens qui sont compétents, à l'aise et surtout qualifiés à travailler avec de l'OCPB parce que l'OCPB, c'est la bande pilotée de demain. Donc, il faut savoir le faire parce qu'en fait, nous, on va alimenter ce besoin-là. On a décidé en fait de commercialiser dans ce sens-là. Donc, pour travailler avec Easy, pour travailler sur les marchés porteurs parce que la création de valeur, elle est sur le pilotage de la recharge, il va falloir avoir ces compétences P2. C'est vraiment crucial. Voilà. Tu reprends la main, Patrick, ou tu veux que… Je peux poursuivre. Je n'ai pas compris. Tu peux poursuivre. Oui, tu m'entends ? Oui, c'est bon. Je compléterai les propositions. Le crédit d'impôt. Alors, pour le crédit d'impôt, on est tous un peu à l'aveugle sans le mettre vraiment parce qu'on a tous des voies d'information diverses. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est que depuis bon nombre d'années, l'installation d'une borne de recharge rendait le client en maison individuelle éligible à ce qu'on appelait le CITE, donc crédit d'impôt à transition énergétique, à hauteur de 300 euros. Ce qui a vraiment un impact conséquent dans la décision d'achat du client particulier parce que derrière, il récupère 300 euros sur sa fiche d'impôt. pour qu'on soit clair, pour appuyer le développement, pour favoriser le développement de la mobile les pouvoirs publics ont décidé d'élargir ce crédit d'impôt, enfin de modifier, on va dire plutôt, ce crédit d'impôt en le faisant passer de 300 euros à 500 euros, mais en le définissant autrement. Le définir autrement, ça a été fait très largement en janvier, à savoir que la mention qui a été publiée, c'est que la borne installée devait être pilotable, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pilotable ? Ça n'a pas encore été clairement défini par un arrêté qui doit sortir, c'est simplement sous peu, on l'attend tous depuis un moment, mais voilà. Et donc, le point crucial, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière le pilotable ? Est-ce que c'est un lien au compteur GRD ? Est-ce que c'est une installation qui est connectée à Internet ? Dans tous les cas, ça veut dire que certains produits ne vont plus permettre au consommateur final de bénéficier de 300 euros, il bénéficiera de 500 ou de zéro. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre chez Easy à avoir, et je pense les autres concurrents aussi, mais à voir les catalogues de produits proposés évoluer dans l'année. Donc, il faut s'attendre à avoir des formations sur les produits, à avoir l'apparition potentiellement de nouvelles prestations créées, de nouvelles demandes arrivantes, parce qu'on dépend de cette réglementation qui est changeante et qui a surtout un impact lourd sur la décision du consommateur final. Et rénovation énergétique des logements, là, je vais peut-être plutôt te laisser prendre la main, Patrick, parce que sans me lire aujourd'hui, j'ai envie de dire des métisses. Parfait. Donc, comme vous le savez, comme vous le pouvez lire au quotidien dans les journaux, dans la presse, la rénovation énergétique des logements, la rénovation énergétique globale, elle a été le sujet du deuxième semestre en 2023 et en préparation sur toute l'année 2023 et voire même avant. On avait quelques annonces qui avaient été faites en fin d'année qui ont eu des effets de ralentissement du marché puisque de nombreux clients étaient un peu perdus dans toutes ces aides. On a eu cette semaine encore des dernières annonces où on fait un peu marche arrière. Il y a eu réduction de budget également annoncée par Bercy de par la situation économique qu'on connaît tous. Sachez ce qu'il faut retenir. Donc, on a chez nous un spécialiste de tout cela qui nous tient formés. On avait fait un webinaire d'ailleurs et il y a eu un 4 pages qui a été un Easy by EDF et vous qui a été diffusé en janvier qui vous permet d'aller si vous en avez la nécessité via le scan du QR code qui est en bas de page 4 de vous amener directement sur notre mise à jour quotidienne de l'évolution de ces aides sur notre site Easy by EDF. Mais sachez en tout cas que Easy by EDF s'est préparé depuis fin 2022 à cette rénovation énergétique globale pour pouvoir proposer à nos clients l'ensemble des offres par le biais de l'acquisition d'un acteur de l'ITE entre autres ce qui nous manquait encore parmi nos offres. Et aujourd'hui, on est prêt à accompagner et on commence à accompagner certains clients dans la découverte de leur projet en intégrant aussi ce nouveau métier de marque qui a été amené par l'évolution de ces aides. et donc on est également en recherche de capacité de pause pour étoffer notre couverture nationale pour accompagner au mieux les clients qui s'inscrivent dans cette rénovation énergétique globale. Mais on est encore en attente, en écoute permanente des évolutions d'aides qui vont certainement encore évoluer jusqu'à présent avec cette date de luttoir qui est maintenue au 1er juillet 2024 pour avoir quelque chose d'encore plus précis. Des besoins de recrutement sur la partie hierveille pour le coup ? Et puis je te laisse la main, Paul, pour cette partie-là. Oui. Donc, du côté d'ISI, on a travaillé à développer notre réseau depuis un certain temps déjà. On a développé un réseau au niveau national que ce soit en IRVE ou en ELEC. Donc, quand on dit ELEC, c'est le changement de tableau, les mises aux normes et les installations de radiateurs. Cependant, nous avons encore besoin de recruter de nouveaux partenaires. Et donc, on vous a adressé ici la liste des départements. Alors, en précisant à chaque fois la ville idéale parce que les départements sont grands de localisation où l'on a des besoins à profiter. Donc, il y a deux parties. J'ai séparé les besoins qui sont à la fois IRVE et ELEC. On cherche à recruter des partenaires qui ont la double compétence, qui sont prêts à travailler sur ces compétences. Donc là, on a une bonne dizaine de villes sur lesquelles on recherche à recruter. Et puis, si ça vous intéresse aussi de travailler sur l'offre ELEC, je vous ai mis les villes dans la colonne de gauche. Cependant, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas besoin de IRVE à profiter sur ces villes. Donc, je préfère le préciser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vous ai indiqué l'adresse pro-easy-by-edf.fr. Un animateur réseau reviendra vers vous pour échanger sur le partenariat. Merci. Les optimisations à venir. Je vais repasser la main à Nathanel pour vous expliquer un petit peu. De façon plus générale, pardon, en introduction peut-être, sachez qu'on est en train de travailler aujourd'hui sur un espace pro qui nous permettra de mettre à destination des pros avec un accès individualisé en fonction de l'offre sur laquelle le professionnel nous accompagne, des documents, une veille technique de la documentation fournisseur, de la documentation propre à Easy by EDF. des accès, tous ces accès-là seront via le site Easy by EDF et on travaille dès aujourd'hui à une évolution, encore une autre évolution, alors qu'il verra le jour peut-être fin 2024, début 2025, mais il faut vous permettre d'avoir un espace encore plus personnel dans lequel vous pourriez, pourquoi pas, osons l'idée, venir déposer vos documents d'obligation de vigilance type assurance décennale ou GABIS ou tous les documents que les animateurs peuvent vous demander en période de renouvellement. Je laisse peut-être Nathaniel préciser cet environnement. Oui, donc en fait, dans l'espace pro, il y aura bien deux parties, une partie plutôt sous la forme d'un blog où là, on va faire de la veille d'informations, vous dire, ben voilà, les pratiques du marché, vous poussez éventuellement des vidéos qui sont portées par nos fabricants. On a typiquement Hager qui forme beaucoup sur les chaînes YouTube avec des vidéos très courtes mais très, très bien faites et qui permettent de monter en compétence très vite sur des petits sujets. Donc, on se dit qu'il y a un intérêt à apporter ce genre de communication et à la rendre facile d'accès pour tous. Et on a une partie qui est vraiment dédiée donc qui sera une partie qui vous permet de récupérer les informations propres. C'est ce qu'expliquait Patrick à l'instant. Ce qui va être fait, c'est de vous mettre par section les infos dont vous avez besoin. Le but, c'est que ça soit intuitif. Donc, si je donne un exemple et je vais prendre Smart Charge, vous aurez compris nos enjeux sur cette offre-là. Vous êtes sur une installation Smart Charge et pour x ou y raisons, une info est manquante. Le but, c'est d'être rapidement en soutien. Donc, il faut que vous puissiez vous connecter à un endroit en autonomie pour retrouver l'information dont vous avez besoin. et notre rôle, c'est de vous accompagner pour que vous ayez les documents nécessaires à pouvoir faire les choses simplement. Et donc, c'est un moyen, je pense, très efficace et je pense que c'est aussi quelque chose qui est très attendu parce que ça a été demandé par nos pros. Et donc, concrètement, si on a un problème sur, je ne sais pas moi, l'apérage de l'application, eh bien, le pas à pas de l'application sera dans l'espace pro. Si on a un doute sur la position du Deep Street numéro 3 parce que le client, il a 12 kilos de puissance, eh bien, la réponse sera aussi dans les documents liés à Smart dans la rubrique concernée. L'enjeu, c'est aussi de vous permettre de nous suivre avec agilité. On se rend compte qu'on fait preuve de beaucoup de créativité et on voyait de nombre d'offres qu'on développe. Le marché pousse à la créativité et on s'embarque dans ces innovations-là. Mais du coup, de nous suivre, parfois, ça peut être un peu compliqué parce que plusieurs bandes, plusieurs typologies de clients, plusieurs installations différentes, et c'est aussi un moyen de vous soutenir que de mettre à disposition ce genre de données accessibles simplement. Voilà. Cet espace pro, vous doutez qu'on fera une enquête de satisfaction après quelques jours d'exploitation, mais n'hésitez vraiment pas à nous remonter vos axes d'amélioration. S'il y a des sujets que vous êtes contraints de suivre, des évolutions des veillies technologiques, des évolutions réglementaires et autres, mais que votre structure ou votre appétence vous embête un peu de… enfin, vous génère une contrainte pour vous. N'hésitez pas à remonter auprès des différents interlocuteurs que vous avez au sein des IBIDF, à commencer par les animateurs, réseaux, pour qu'on puisse faire évoluer notre interface et vous donner de la visibilité sur les thématiques sur lesquelles vous auriez besoin. Le dernier point qu'on voit sur cette slide en bas à gauche, c'est l'arrivée du pré-câblé. Le modèle de pose a un peu transformé les choses, enfin, a même beaucoup transformé notre façon d'appréhender les installations de recharge et en fait, on a vraiment l'envie d'aller un cran plus loin et on a tellement l'envie qu'on l'a fait. Donc, on s'est sourcés pour avoir des tableaux pré-montés, pré-câblés qui répondent aux standards de notre offre et qui vont dans le sens de la réduction de l'effort pro. On s'est beaucoup construit et on a beaucoup demandé d'efforts à nos installateurs partenaires, en particulier sur je vais chercher mon matériel à tel endroit, je récupère ma borne à tel endroit et on a compris que c'était une priorité d'agir là-dessus pour être aussi en soutien à notre réseau de pro. Donc, le pré-montés pré-câblés, c'est typiquement la suite logique de ce qu'on avait promis et ça arrive très bientôt. Pour donner des deadlines, on est sur une livraison en stock chez nous, des tableaux pré-montés pré-câblés sur fin avril, un début d'installation qui devrait arriver, vous connaissez tous la problématique, vous êtes tous chez cette entreprise, il y a un écoulement des stocks à faire, mais mi-mai, on sera sur des pauses qui seront facilitées puisque les tableaux arriveront déjà à monter de la façon dont ils doivent être et surtout, dans la majeure partie des cas, en même temps que la borne directement chez le pro, donc ça évite des allers-retours. Et vous voyez, ce choix-là, encore une fois, pour rebondir sur les enjeux de réduction des émanations de CO2, c'est aussi des allers-retours en moins, que ce soit pour vous ou pour nous à la maille nationale, donc des économies aussi en pollution. Voilà pour cette partie. On arrive donc désormais à la partie échange. Le droit t'a tombé. Exactement. Je vais couper la présentation. Si on a besoin de revenir dessus, on reviendra. Mais on est, voilà, je vous avais dit une demi-heure sur des informations un peu descendantes. C'est ce qu'on a fait puisqu'il est 18h30 précise. Il y a eu quelques questions, je vais me permettre de les redonner. Il y a eu quelques questions sur le fil de discussion. il y en a eu d'un nouveau qui a rejoint le réseau sinertiel qui demandait s'il y avait des besoins d'Easy sur Nice. Donc, je ne sais plus sur la carte s'il y a des besoins. Mais vous pouvez peut-être du coup répondre en direct. Je vais regarder du coup si sur Nice il y a quelque chose. Effectivement, sur Nice on a déjà des partenaires historiques qui sont présents et qui répondent à la demande actuelle. Donc, il n'y avait pas de points notés sur la carte. Cependant, vous travaillez sur d'autres offres EasyBike. c'est bien ça ? Je pense parce que il me semble que vous ne travaillez pas sur les offres IRVE. Si c'est le cas et que vous travaillez déjà sur d'autres offres, n'hésitez pas à en reparler à votre animateur réseau de temps à autre pour voir où on en est sur nos besoins. Et effectivement, on priorilera les partenaires qui travaillent déjà avec nous et surtout dans le cadre du partenariat sinertiel. Donc, n'hésitez pas à en reparler. Ça évolue, ça va évoluer de plus en plus rapidement. Donc, il y a un moment donné où on va avoir des besoins et on pourra faire appel à vous. OK. Merci, merci Paul pour ta réponse. Et puis, il y avait une question, mais je vais te laisser la parole, Laurent Deschamps. Il y avait une question autour de la loi LPEC. Si tu peux prendre la parole, rallumer ton micro. Et puis... Tu n'entends pas ? Il note qu'il imprime des micros. Ah, bon, OK. Je vais lire la question, alors. Donc, le rapporteur de la loi LPEC, loi quinquennale de programmation énergie-climat, le rapporteur de la loi, monsieur Antoine Arnaud, député de Haute-Savoie, membre de la commission des affaires économiques, rapporteur de la commission d'enquête sur la souveraineté énergétique et chargée du bouclage et de la synthèse des travaux LPEC, a précisé que le pilotage des bornes serait le pilotage par le contact jour-nuit du compteur Linky pour que la borne se recharge la nuit. Oui, en fait, c'est la précision, c'est une information. Merci, Laurent. Les deux, d'ailleurs. C'est une information puisqu'en fait, quand je parlais des... C'est par rapport au crédit en co dédié à la borne que cette information est posée. Au début des discussions, il y a eu une vraie question sur l'importance de connecter la borne, c'est-à-dire que derrière la mention pilotable, il y avait deux notions qui étaient en jeu et ce qu'on appelle une borne pilotable parce qu'elle est reliée au compteur du GRD, donc le réseau de distribution. Et donc, ça peut être le contact jour-nuit, ça peut être aussi la TIC, mais c'était ce sujet-là. Et il y a eu un deuxième sujet aussi qui a émergé, c'était le sujet de la connexion, de se dire que parfois, il n'y a pas d'accès au compteur. On sait, en moyenne, dans 30 % des cas, ça n'est pas possible d'avoir un accès au compteur, parce qu'il est trop loin, parce que c'est trop compliqué, parce que pour X ou Y raison. Et dans ces cas-là, comment on fait ? Et du coup, a émergé le sujet de se dire, peut-être qu'on peut rendre les bornes connectées en les connectant à Internet. L'arrêté aujourd'hui n'a pas encore été publié. On se doute que ta vision, Laurent Deschamps, c'est bien ce qui va tomber. On sait que les communications tendent à dire que c'est bien un lien au compteur du GRD qui va être privilégié, mais en attendant, ce n'est pas un arrêté qui a été publié. Donc, on ne peut pas en être sûr. Ce dont on peut être sûr, c'est que historiquement, en France, quand il y a eu des légiférations comme ça qui ont été faites, elles ont été faites dans le temps et graduées. Donc, même si à date, ce qui est proposé, c'est d'abord un lien avec le GRD, c'est certainement parce que commercialement parlant, il y avait beaucoup d'enjeux pour obliger les gens à avoir une connexion Internet. On ne la maîtrise pas. C'est aussi faire rentrer dans le monde de l'IRVE tout ce qui est lié à la connectivité. Et ça demande de la mise en place, ça demande de la formation, ça demande, voilà, certainement beaucoup plus de choses que d'imposer un lien avec le GRD qui est déjà plutôt bien maîtrisé par les fabricants de bornes aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas être dupe sur le fait que dans un deuxième temps, cet enjeu de connexion pour piloter les bornes, il va arriver. Tous les fabricants développent des produits qui sont connectés. L'enjeu de demain, c'est quand même de réussir à piloter de façon autonome et de faire rentrer l'IRVE dans la domotique, dans l'habitat piloté, dans l'habitat connecté. Donc, forcément, la connexion, elle va avoir de gros enjeux. Et c'est dans ce sens-là aussi, même si le crédit d'impôt, dans un premier temps, n'impose pas ça, il y aura quand même cette vraie problématique d'avoir du P2 à cause de ça. Il y a des questions de Nathalie ? Oui, il y a des questions. Alors, il y a une question de Nathalie qui vient de remonter. Il y en a eu quelques-unes au départ. C'était par rapport aux demandes d'Indy concernant l'installation de bornes auprès de certains de nos adhérents. Il semblerait qu'il y a un peu moins de demandes que ce qu'il y aurait pu avoir il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous avez des réponses à apporter par rapport à ça. Et Nathalie, sa demande, ça tourne aussi autour de ça. Ça, et puis, si je peux parler, ça, et puis, les rénovations, je veux dire, là, on a fait le constat de 2023, j'ai tiré le bilan. Depuis 2022, mon chiffre d'affaires, il a plus que... j'étais de moitié avec Easy et on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on est niveau 1, niveau 2, et même en rénovation, on n'a aucune demande. Je ne sais pas si, Paul, tu peux parler des différentes compétences et l'importance de solliciter un peu tous nos pros. Je peux être de point de vue transversal à apporter un peu de complément là aussi. Effectivement, on a constaté les précédentes années que les chargés d'affaires, c'est bien, c'est bien, c'est comprensif humainement parlant quand ils créent des liens avec des professionnels poseurs, mais ils ont tendance à exploiter la capacité de ces professionnels poseurs avec les travers que ça peut avoir. Parmi les travers que ça peut avoir, que de faire appel toujours aux mêmes personnes, c'est de ne plus laisser place à cette entité de travailler pour elle-même, pour travailler pour son chiffre d'affaires. Et puis, on arrive, dans certains cas, avec certaines offres, à une dépendance économique d'Easy by EDF et du pro par rapport à Easy by EDF, ce qui n'est jamais très sain et ce qui est même interdit en France. Et donc, pour ça, on a, d'une part, passé des messages assez forts pour pouvoir exploiter justement les capacités qui nous sont allouées par les professionnels poseurs qui nous rejoignent. C'est pour cette raison que Paul a mis l'accent sur les zones sur lesquelles on avait des besoins et on préfère dire non, mettre en stand-by une candidature plutôt que de dire on vous recrute et puis vous serez peut-être six mois, un an sans avoir aucune affaire avec Easy by EDF et là, pour le coup, ça fait des déçus des deux côtés. Pour certaines offres, si je prends l'exemple des offres de menuhyderie, de chauffage et d'isolation, on a développé un outil qui va s'étendre aussi sur la partie RVE et autres, sur l'ensemble des offres, un outil d'assignation pour accompagner cette démarche-là où le chargé d'affaires, quand il enseigne l'adresse du chantier, c'est notre outil qui indique quel est le professionnel qui est disponible et qu'on n'a pas fait travailler lors du dernier chantier et donc, voilà, il y a cette rotation de la charge qui est distribuée aux différents partenaires qui sont sur les zones des différents chantiers. Donc, c'est pour cette raison que vous avez peut-être perçu une baisse et puis, il y a le marché dans sa globalité qui, comme on le constate tous, qui a un tassement, il y a une baisse de l'activité qui va revenir, on en est convaincu, tout le monde en est convaincu, mais donc, il y a tous ces différents facteurs qui peuvent expliquer en partie, on va aller voir dans le détail votre cas précis, Nathalie, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on constate de façon plutôt générale sur l'ensemble de nos offres avec l'ensemble de nos partenaires. Et à l'inverse, on constate également, excuse-moi Paul, et puis j'arrête, je te laisse la parole, mais on constate également des professionnels qui n'étaient pas prêts dans la réflexion à rejoindre EasyBiODF et qui aujourd'hui, par la baisse d'activité conséquente, et là, je ne parle pas forcément de l'offre IRVE, mais là encore une fois, de façon générale, eh bien, qui viennent maintenant nous solliciter pour intégrer le réseau EasyBiODF. Donc, on est preneur de ça, mais on le fait avec précaution pour éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire des déçus et puis l'idée, ce n'est pas de recruter pour recruter, d'avoir un carnet de professionnels poseurs conséquents sans pouvoir les alimenter en chantier. Oui, je suis d'accord, mais moi, je trouve que quand on n'est pas partenaire depuis le début, parce que nous, c'est un peu notre cas, on a été les premiers partenaires à vouloir travailler avec Easy et que d'un seul coup, il n'y a même plus une seule demande. Paul, il le sait, parce qu'on s'est rencontrés à diverses réunions et c'est une autre chose sans raison, on ne compte plus, on ne sait pas si on a fait quelque chose de mal, alors que toutes nos qualifs sont à jour, les URSAF, tous les certificats que vous demandez, donc je trouve ça un peu dur. Je ne sais pas ce que l'on pense, mais je pense qu'il est un peu dans le même cas que nous. J'ai effectivement, enfin, depuis que ce n'est plus moi, ton animateur réseau, c'est Nassim Larabi qui s'occupe de ton compte. Je suis allé voir sur ton compte. Je ne sais pas du tout. Il a apparemment essayé de prendre contact avec toi pour la formation Praxedo puisque c'est maintenant Praxedo l'application que l'on utilise et donc il est nécessaire de faire cette formation pour pouvoir t'envoyer des interventions. Donc, il y a à ce niveau-là le sujet sur la réduction d'intervention plus récente et donc je pense que ça répond aussi à la question de Laurent. De Laurent, c'est ce que j'allais dire. Qui est maintenant utilisé. Donc, il faut ça se rapprocher de son animateur réseau pour faire le programme. La question de Laurent, c'était ça en fait. Quelle est l'application à charger sur son smartphone ? Donc, l'application qui était utilisée avant, on est bien d'accord, n'est plus la même maintenant ? C'est ça ? C'est bien ça ? C'est ça. On a pris un outil très complet qui permet de répondre aux différents besoins que vous nous aviez exprimés, à savoir notamment pouvoir gérer depuis un ordinateur au bureau la répartition des interventions sur vos différents techniciens, avoir des agendas là-dessus et que les techniciens puissent avoir de leur côté une application pour gérer les chantiers en amont, en sachant quel matériel ils ont besoin, les coordonnées du client ainsi que la possibilité de faire tous les rapports depuis l'application mais de voir uniquement les interventions qui lui ont été attribuées et non pas celles de toute la société comme ça pouvait être le cas sur l'ancienne application et par ailleurs il y a des petites options supplémentaires notamment qui permettent de travailler en mode hors connexion donc voilà quand on est dans un parking ou qu'il n'y a pas de réseau au moins avec Praxedo il n'y a pas de blocage à ce niveau voilà il y a eu pas mal de retours très positifs là-dessus notamment et grâce à un travail que Nathanel a fait sur les rapports d'intervention grâce à Praxedo et à ce travail qui a été effectué on accompagne maintenant vos techniciens pas à pas sur les interventions donc à savoir étape par étape alors qu'il y a un réglage on va demander une photo et indiquer ce qui doit être fait ce qui réduit énormément le nombre d'erreurs possibles et on sait aussi notamment que voilà EasyBuy EDF on a un chemin de pose un schéma de pose clécifique donc voilà ça évite beaucoup d'erreurs qui peuvent être normales quand on fait beaucoup d'installations avec des clients chacun a ses particularités voilà là on vous a mis à disposition un outil qui permet vraiment de vous accompagner selon nos spécificités et qui permet de réduire énormément les SLBs juste peut-être pour un petit historique sur Praxedo Praxedo c'est nouveau pour l'offre IRVE mais on a 4 ans d'expérience sur Praxedo c'est un outil qui est utilisé sur le chauffage et sur la partie isolation depuis 4 ans maintenant les gros atouts de cette au-delà en complément de ce que vient de dire Paul de cette application là elle vous réduit les appels intempestifs des chargés d'affaires pour avoir des informations sur l'avancement du chantier sur l'avancement sur le rapport de visite technique l'outil vous permet de faire quand on a visite technique sur l'offre l'outil vous permet de faire des retours très précis et ça permet aux chargés d'affaires de tenir au courant le client on constate que l'utilisation de Praxedo nous a permis d'augmenter notre taux de transformation j'étais encore la semaine dernière avec un de vos confrères de l'isolation et il a dans son réseau constitué de 30 agences il a deux agences qui ont des difficultés à exploiter le Praxedo et à respecter ces délais comme attendus à savoir deux jours ouvrés pour faire un retour de VT via l'application et puis deux jours ouvrés pour faire le retour d'autocontrôle et bien ces deux agences qui ne respectent pas ces délais ont des taux de transformation qui sont proches des 20% alors que leurs confrères du même groupe sont plutôt sur du 80% donc l'application Praxedo elle fait vraiment partie du cahier des charges Easy by EDF je me plais à dire qu'un professionnel qui souhaiterait nous rejoindre et qui serait prêt à nous proposer 3000 capacités de pause par jour en bornes IRVE mais s'il n'utilise pas l'application Praxedo et bien là on sera contraint de décliner la candidature parce que vraiment c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde y compris pour le professionnel et on a quelques professionnels qui initialement étaient un peu réticents et qui utilisent aujourd'hui Praxedo pour leur chantier en groupe donc on a des témoignages possibles pour ceux qui se posent encore des questions sur Praxedo on a même un administrateur dans le réseau Sénatiel qui porte cet outil-là donc vraiment si vous avez des besoins en formation si vous changez d'équipe si vous avez des nouveaux techniciens qui arrivent n'hésitez surtout pas à solliciter l'équipe dont fait partie BOL en animateur en charge de réseau puisqu'ils sont tous aptes à former des professionnels à l'application Praxedo et ça prend entre une heure et une heure et quart pour une formation complète Ce que je retiens de votre côté c'est que je pense que vraiment si on a ces questions-là c'est qu'il faut que nous on puisse communiquer aussi aux adhérents qui travaillent avec vous que en tout cas sur l'IRVE il y a un nouvel outil que s'ils ont besoin parce qu'il y a une question de Laurent si on pouvait récupérer un tuto pour utiliser Praxedo justement il y a peut-être de la com à faire aussi de notre côté auprès du réseau sinertiel pour les adhérents IRV c'est important je pense Laurent si vous n'avez pas été formé ou si vos équipes n'ont pas été formées il faut passer par cette première étape de formation fixer un rendez-vous avec les équipes animateurs chargées de réseau pour qu'ils puissent vous former en même temps ils vous donnent un accès à l'application et ensuite effectivement il y a des tutos il y a des supports qui vous permettent de vous tenir à jour et encore une fois l'équipe complète de réseau elle est capable de vous former à Praxedo et s'il n'y avait pas de dispo côté RVE c'est le même outil pour tout le monde donc on peut exploiter une ressource qui travaillerait sur la partie chauffage pour vous former à l'utilisation de l'application Praxedo donc si quelqu'un vous refuse de vous former à Praxedo n'hésitez pas à nous remonter l'info ça c'est pas possible puisque la capacité aujourd'hui on a plus de 12 personnes qui sont capables de former un partenaire à l'utilisation de l'application Praxedo il y avait une question aussi autour de est-ce que Sinercial a un retour de la part d'Iri des affaires confiées aux adhérents oui heureusement donc IZ nous informe régulièrement des affaires qui sont données à nos adhérents qui sont unbordées chez IZ là j'ai pas forcément je sais pas si toi Patrick tu les as j'ai pas forcément les volumes en tête mais oui on les a alors je les ai pas non plus par offre de façon très détaillée par offre mais effectivement on a des comités de pilotage à la maille mensuelle et à la maille trimestre qui nous permettent de faire un retour à Sinerciel pour donner des informations sur l'exploitation sur les capacités allouées par les adhérents et sur l'exploitation de ces capacités est-ce qu'il y a d'autres questions alors qui contacte qui qui contacte qui IZ contacte l'installateur point d'interrogation ou l'installateur contacte IZ point d'interrogation qui contacte alors je sais pas dans quel contexte c'est Laurent qui demande ça en fait qui doit contacter IZ alors je pense que pour répondre à ta question Laura alors nous on peut faire le lien bien sûr avec IZ c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui mais logiquement vous avez déjà vous êtes déjà en relation je pense avec Paul si je me trompe pas en tout cas de manière assez assez régulière donc je pense que voilà s'il y a des questions sur ce qu'on vient de dire en tout cas sur l'utilisation de l'outil sur les besoins de formation etc. je pense qu'il faut le point d'entrée chez vous c'est bien toi Paul c'est ça je me trompe pas sur la partie IRVE alors effectivement je ne suis pas animateur réseau de Laurent que je découvre effectivement mais je ne sais pas qui est je vais regarder puis je vous dirai de revenir vers vous alors merci Laurent pour la question parce que ça sous-entend tant qu'on n'a pas été très bon en communication donc ce que je veux proposer on va vous transmettre le découpage national IRVE et rénovation ELEC avec en face pour chacune des zones le binôme animateur à charge des réseaux avec les coordonnées téléphoniques et l'adresse mail nous on fera le lien avec nos adhérents est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions oui il y en a qui arrivent je n'ai aucun contact pour EZ pouvons-nous avoir des contacts par mail je pense qu'il faut recréer le lien entre les adhérents et EZ il a raison Laurent moi je trouve qu'on est il y a eu un gouffre autant au début j'ai senti qu'il y avait du dynamisme tout ça et surtout depuis moins un an je trouve qu'il y a moins de dynamisme on a d'ailleurs en petite parenthèse j'ai dû me débrouiller moi-même pour ma copro pour avoir gain de cause pourtant ce n'est pas faute d'avoir contacté EZ d'avoir monté des dossiers vous pouvez regarder je me suis débrouillée par moi-même j'ai réussi à le faire et voilà je trouve que ce n'est pas bien parce qu'on est partenaire on devrait au moins avoir un service je veux dire vous pouvez regarder le dossier de la copro il était monté du jour au lendemain j'ai fait bonne nouvelle plus personne s'occupait du dossier de la copro donc bon j'ai réussi à me débrouiller par moi-même et c'est malheureux mais c'est à titre individuel du coup j'ai eu gain de cause mais je trouve que c'est malheureux pour EasyBuy EDF parce qu'ils auraient pu avoir un beau projet de copropriété voilà là ce que vous dites si j'ai bien compris c'est pas un contact avec un réseau ça serait plutôt un contact commerce que vous n'avez pas eu ça ben j'avais en fait on a des box dans un garage j'avais contacté EasyBuy EDF pour les mettre en rapport avec le début du dossier a été fait et bon moi j'étais dans l'histoire puisque j'ai un box j'avais même contacté Laurent qui était venu qui m'avait proposé les services tout ça j'ai relancé et ben bon c'est tout j'ai eu gain de cause pour moi je sais pas si c'est normal mais on entend très mal Nathalie ça vous avait apporté une affaire mais personne j'ai dit j'avais proposé une affaire en fait en fait j'avais proposé d'amener une copropriété pour qu'ils y fient et le marché vous étiez apporteur d'affaires et vous n'avez pas eu de retour c'est ça du commerce c'est bien ça voilà ce soir je peux vous faire la mea culpa au nom d'IBA UDF mais on va creuser ça avec les collègues ici présents Nathana et Paul pour rapporter ça mais bon c'est pareil en tant qu'installateur je veux dire c'est la même chose en tant qu'installateur on n'a plus de nouvelles on n'a plus personne alors c'est pas un cas duquel je suis désinformée Nathalie donc si ça t'a choqué ça nous a choqué aussi en interne parce que moi je suis référente technique et pourtant je suis déjà au courant de ce que tu racontes et c'est bien une histoire commerciale ce qui s'est passé c'est qu'au moment où tu as pris contact avec nous tu as pris normalement contact avec nous pour une demande individuelle un droit à la prise auquel on a répondu alors que normalement on ne commercialisait plus et on a répondu quand même à cette demande qui était individuelle précisément parce que c'était la tienne et donc au nom du partenariat qu'on a ensemble on a quand même répondu un client lambda nous aurait appelé pour faire la même demande en son nom en individuel on aurait dit non moi c'est de cette partie-là dont je suis au courant s'il y a une autre partie de laquelle je ne suis pas au courant je suis quand même tout à fait désolée mais quand même ravie que tu aies eu une solution individuelle mais moi c'est cette partie-là dont je suis au courant a priori pas de tout vu ce que tu écris sur le fil de discussion mais sache que la réponse qui t'a été portée en individuel elle était vraiment très spécifique au fait qu'on avait déjà travaillé avec toi puisque normalement on ne le faisait déjà plus l'objectif aussi des webinaires qu'on fait là ensemble c'est aussi de pouvoir partager pouvoir travailler et de remettre les choses au clair sur certaines choses qui ne pourraient pas bien fonctionner moi j'ai appris une chose c'est qu'il y avait une nouvelle appli en tout cas aujourd'hui et qu'il fallait absolument être dessus pour si vous voulez avoir des contacts et je pense que je n'étais pas le seul donc au moins pour ça on va dire que le webinaire aura été utile et puis je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions mais je pense qu'on a à peu près fait le tour on essaiera d'organiser je pense que c'est utile de manière assez régulière ce genre d'échange avec vous nos adhérents et puis avec IZ de se tenir informé assez régulièrement sur les différents sujets les évolutions qu'il y a chez vous parce qu'il y en a régulièrement et ça permet justement de ne pas passer à côté de quelque chose voilà et puis avec les quelques éléments qu'on a eu là je pense qu'on a aussi nous de la communication à faire en interne auprès de nos adhérents pour être sûrs que tous les messages passent bien parce que comme Nathalie l'a dit tout à l'heure il y a beaucoup beaucoup d'informations et quelquefois on peut passer à côté voilà je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions avant de finir merci pour nous dire que le webinaire était très intéressant ça fait plaisir alors difficile de rentrer dans le réseau IZ malgré malgré une personne dans ma région apparemment c'est Samuel je ne sais pas si tu peux prendre la parole Samuel pour nous en dire un peu plus et dans quelle région tu es parce que du coup comme ça je ne sais pas je vais lui laisser le temps de répondre Chinon la région de Chinon alors je ne sais pas si Paul tu arrives à regarder la carte en même temps et nous dire s'il y a s'il y a quelque chose à faire du côté de Chinon je sais qu'il y a un beau château c'est sûr tu veux répondre Paul tu as ton micro c'est bon c'est bon je vais le vérifier laissez-moi deux minutes et je reviens vers vous sachez aussi que justement sur cette partie là on reçoit comme je crois que c'est Patrick qui le disait tous les 15 jours c'est ça Patrick la liste des départements sur lesquels il y a des besoins alors en IRVE ou sur d'autres lots de travaux ça je pense qu'il faut qu'on soit nous aussi meilleurs pour communiquer ces éléments là auprès de nos adhérents parce que quand il y a des besoins on a forcément nous dans le réseau sinertial quand on a 2300 adhérents on a forcément des adhérents qui doivent être à proximité il faut qu'on arrive à les contacter et puis à leur préciser qu'il y a qu'il y a de la demande sur tel ou tel lot je pense qu'aujourd'hui on a aussi nous à travailler sur ce sujet là bonsoir messieurs dames je suis Jean-Mathieu d'APE à Faris Olivier salut Laurent ouais salut Mathieu ça va ça va je me permets de prendre la parole aussi parce que ça fait bien une bonne année que je suis inscrit chez Easy où jusqu'à ce jour je n'ai eu aucun contact malgré plusieurs appels à un peu tout le monde et j'ai appris comme vous qu'il fallait apparemment avoir une petite appli pour pouvoir échanger j'aurais bien aimé pouvoir avoir eu cette information un peu avant parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que moi je suis IRVE depuis quasi 5 ans aujourd'hui j'en fais beaucoup personnellement en tant qu'APE sans passer par le réseau Easy c'est vrai que j'en s'étais inscrit sur Easy pour justement pouvoir avoir du contact et travailler avec eux pour montrer qu'on est une société de confiance et je ne vais pas vous cacher que malgré beaucoup j'ai quasi contacté tout le monde Laurent tu es au courant aussi je n'ai jamais eu aucun retour aucun donc je suis un peu perturbé parce que je ne suis peut-être pas membre depuis très très longtemps mais on est là quand même et je pensais qu'on allait avoir un retour mais en fait on ne sait pas vraiment vers qui se retourner on avait fait sur le bateau il y avait eu quelqu'un de chez Easy qui avait donné des informations qui étaient fausses parce qu'apparemment il fallait demander justement à passer à des crans plus importants que d'autres mais apparemment c'était une information qui était erronée et là aujourd'hui j'ai écouté je suis attentif depuis je suis arrivé peut-être un peu en retard mais j'étais quand même assez attentif et je on ne m'a jamais informé de cette appli ou de quoi que ce soit pour pouvoir sachant qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de contact dans les bouches du Rhône on est quand même dans une région où l'électrique fonctionne très bien et où je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal d'adhérents qui fonctionnent avec vous dont un qui est administrateur aujourd'hui depuis peu d'ailleurs et en fait on ne sait pas vers qui se tourner réellement donc on n'a pas eu de réponses à ce jour je vois que monsieur Paul Marnier vous êtes une personne à contacter et j'aurais bien aimé pouvoir avoir justement des contacts par mail pour qu'on puisse discuter et voir comment on pouvait faire évoluer les choses pour qu'on puisse travailler ensemble Juste pour rebondir merci Jean-Mathieu juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis du coup en fait ce que je retiens de ça c'est dans la relation entre nos adhérents et vous en fait c'est quoi le point de contact et comment on doit les mettre en relation avec vous pour que ça soit le plus simple possible et le plus réactif possible exactement j'ai bien retraduit merci un peu dans le doute là Jean-Mathieu Jean-Mathieu vous me permettez juste une question complémentaire pour moi vous êtes déjà dans le réseau oui et vous n'avez jamais eu d'affaires et vous n'avez pas été averti de cette nouvelle application au mois de septembre non c'est bien ça c'est ça d'accord je suis surpris de tout ça parce que pour plusieurs sujets mais je prends note de tout cela pour la problématique et vous apportez une réponse la première réponse qu'on peut apporter c'est ça que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'on va transmettre à Laurent la carte géographique la carte de France avec les différents contacts donc vous saurez et vous aurez les coordonnées téléphoniques et l'adresse mail de l'équipe réseau donc le point de contact le point d'entrée principal ce n'est pas l'animateur réseau qui va vous donner des chantiers mais c'est l'animateur réseau qui va pouvoir qui vous expliquera l'application et qui vous donnera la visibilité et qui vous expliquera pourquoi vous avez potentiellement moins de chantiers ou pas de chantiers ça va être résolu dès demain matin et dès demain soir vous aurez la carte de France voilà donc je prends note de tout cela il y a des incohérences dans le fonctionnement je suis très très surpris de tout cela merci de la remontée mais on va travailler là-dessus on va apporter quelque chose pour revenir sur le bateau on était deux sur le bateau j'y étais et puis avec un autre collègue je ne sais pas si on s'est rencontrés mais en tout cas si c'est moi qui vous ai donné des informations elles n'étaient pas fausses donc voilà je me permettrai de vous appeler pour échanger avec vous dans le détail sur le sujet je viens de t'envoyer Patrick les coordonnées de Jean-Mathieu voilà donc merci je vous appellerai demain merci Laurent je me permets juste un complément puisque j'ai eu deux demandes de contact dans le fil de discussion des adhérents qui demandent à ce que moi je les rappelle mon rôle n'est pas de faire rentrer ou de maintenir la relation avec les partenaires poseurs de notre réseau donc malheureusement c'est Nathalie et je ne sais plus qui Samuel demandait à ce que je les rappelle moi je vais vous demander de passer par votre animateur réseau parce que moi je suis au soutien à l'animateur réseau quand il y a des questions techniques mais je ne me charge pas de la partie contractuelle que je ne maîtrise pas du tout c'est Paul qui est maître dans cette partie et du coup c'est plutôt vers Paul et ses collaborateurs qu'il faudra se tourner alors peut-être je vais tout à fait juste pardon Nathalie juste ce qui serait pas mal c'est que je puisse moi recevoir de votre part les coordonnées en fait de chacun des animateurs et puis comme ça quand nous on a une question de ce type là en fait on sait tout de suite nos adhérents vers qui les rediriger en fait et après c'est à vos animateurs de gérer la suite mais peut-être que c'est de cette manière-là qu'on peut fonctionner il faudrait que vous puissiez moi m'envoyer la liste des animateurs je l'ai peut-être déjà mais peut-être la dernière à jour et puis je ferai le lien avec 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 les adhérents les adhérents du club ou ou hors club d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que l'IR2 il aura demain soir pour plus tard ok parfait merci moi Nathanael c'était pour vous parler du problème qu'on a soulevé c'était pas pour autre chose parce que je pense qu'il y a une mauvaise compréhension sur ce que vous évoquez c'était pas un titre perso du tout d'accord c'est pour la copro c'est ça voilà c'était pas pour moi un titre perso voilà c'était je trouve ça malheureux de bah moi j'ai véhiculé l'image Easy by EDF voilà en me représentant et en évoquant et en disant que du bien sur Easy by EDF et j'ai été lâchée voilà et comme je comprends complètement excuse moi je te coupe déjà je dis je comprends complètement déjà je te remercie d'avoir véhiculé une image positive d'Easy c'est super merci aussi de nous avoir fait confiance dans le cadre de ton chantier individuel je suis désolée que tu aies été déçue par la partie commerciale sur la copro moi ce que je peux m'engager à faire c'est aller parler de ce qui t'est arrivé à mon homologue sur la partie copro de façon à ce que il y a un peu le tri qui soit fait et que tu sois recontacté mais par quelqu'un qui est compétent moi je suis sur la maison individuelle le B2B le B2B2C autant te dire qu'en copro même si vous avez beaucoup l'habitude de me voir c'est un marché qui est tellement spécifique que je ne suis pas la personne de référence pour pouvoir te répondre et je n'ai pas envie de te dire des bêtises surtout que tu es déjà déçu j'aimerais pas que tu sois déçu encore plus ça me prêverait le coeur donc je te fais rappeler ça c'est promis mais par quelqu'un qui saura te répondre et ça ne sera pas moi d'accord ? d'accord merci ok en tout cas merci pour merci pour vos réponses merci pour vos pour les échanges c'était ils étaient nombreux et je pense que je pense que c'est pas mal moi j'ai quelques documents à recevoir de votre part et puis je ferai le lien de toute façon la majeure partie des adhérents qui étaient là autour de la table on doivent avoir mes coordonnées sinon ils passeront par les différents interlocuteurs chez nous mais on pourra vous les donner et puis moi je vais communiquer auprès des équipes commerciales tout ce qu'on vient de se dire là parce qu'il y a quand même deux trois petites choses importantes pour qu'elles aient ces éléments là ce qu'il faut que vous sachiez aussi c'est que d'ici très peu de temps je vais être l'interlocuteur côté EZ et donc ça va aider aussi sur les échanges puisque en fait comme moi j'ai la direction commerciale et que j'ai les responsables de secteur dans mon équipe ça va permettre aussi d'aller plus directement de donner plus directement les informations voilà je tenais à vous remercier pour votre transparence parce que merci de nous remonter tous ces dysfonctionnements on n'est pas là que pour se dire des choses agréables et on est là pour faire progresser les choses comme je l'ai annoncé en introduction merci à Paul et à Nathanael de votre contribution et de vos réponses précises et puis merci Laurent de pouvoir organiser ça et n'hésitez surtout pas vraiment à nous remonter toutes ces infos et puis de nous solliciter pour faire de nouvelles tables rondes plutôt que webinars on l'a appelé webinars mais c'est plutôt une table ronde et après réflexion et échange avec Laurent cette semaine et la semaine dernière on aimerait aussi en organiser en physique ça permettra aussi d'avoir d'autres contacts d'autres approches mais c'est vraiment encore merci pour tous que vous nous remontez et on revient vers vous je suis en phase avec ce que tu dis Patrick je pense que c'est très bien qu'on ait pu lancer ça je vous remercie aussi d'avoir pris un peu de temps on a dépassé un petit peu l'horaire qu'on s'était fixé mais de peu je vous propose de clôturer pour ne pas vous tenir trop longtemps on aura l'occasion d'en organiser d'autres voilà et puis et puis nous on va faire en sorte de communiquer de communiquer sur les éléments dont on a échangé là l'échange il sera aussi disponible en replay pour ceux qui seront ils n'auront pas eu l'occasion de se connecter je pense que ça peut être utile et puis je vous souhaite une bonne soirée attention à ceux qui sont sur la route je pense à Eric je vois que t'es dans ton camion et puis et puis bonne soirée à tous à très bientôt merci à bientôt bonsoir au revoir et au revoir au revoir